Alors ça c'est un objet sensationnel qui s'appelle l'Ilemo, c'est un objet connecté mais sans écran, ça c'est génial. Donc comme vous pouvez voir Maxence a une carte qui a une puce, il doit reconstituer le mot qui est présenté sur l'image, donc ici c'est cheval, et ce qui est top c'est qu'au fur et à mesure de la pose des cubes, il entend ce qui se passe. Et il peut s'autocorriger de lui-même, tout seul, en voyant que ça ne donne pas les sons attendus. Et juste une petite dernière chose, il peut réécouter et suivre l'évolution de son mot et une fois qu'il pense avoir trouvé le bon mot, il valide et la musique lui dira si c'est réussi ou pas réussi. Alors on l'utilise de différentes façons, soit en autonomie, là Maxence le fait tout seul, soit à deux ou trois quand on fait nos recherches. Alors au niveau des utilisations, les cartes ont deux faces, donc il y a la face où il n'y a que l'image, et il y a une face où il y a l'image avec le mot. Donc avec les tout petits qui sont vraiment dans le tout début de la lecture, je peux travailler avec le mot apparent de façon à ce qu'ils fassent de la correspondance terme à terme. Avec les apprentis lecteurs, on va faire uniquement au niveau des sons. Et enfin, la troisième utilisation, c'est sans cartes, c'est quand je leur demande de m'écrire des mots, ils peuvent utiliser les mots comme un outil d'aide pour pouvoir écrire les mots que je leur demande. Donc là, c'est vraiment une aide à l'encodage. Il y a l'autonomie, déjà toujours pareil, on cherche toujours des outils qui puissent rendre les élèves plus autonomes. Et ensuite, vraiment, ça permet d'entendre, quand ils écrivent, ils entendent en même temps ce qu'ils font, et ça c'est vraiment top. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est qu'il y a en plus des cartes vierges qu'on peut encoder à l'infini avec nos propres mots. Et ça, c'est vraiment bien. Merci. 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 Merci.